Bonjour à tous, à votre avis, quel est le point commun entre le graphite présent dans les mines de crayon, le sel de table, le quartz présent dans les grains de sable, un diamant, une coquille de mollusque ? Ce sont cinq exemples de solides ayant une structure cristalline. Dans certains cas, comme pour le sel, on repère au microscope des structures géométriques tout à fait particulières. Pour le sel, on observe qu'il est constitué de petits cubes. Qu'est-ce qu'un solide cristallin et comment justifier la géométrie si particulière de certains cristaux ? La réponse se cache au niveau microscopique. Un solide cristallin est un empilement régulier et ordonné d'entités qui peuvent être des atomes, des ions ou des molécules. La structure microscopique d'un cristal peut être décrite par la répétition dans l'espace d'une forme géométrique contenant des entités. Cette forme géométrique est appelée maille. Il en existe sept types différents, dont les formes géométriques sont plus ou moins complexes. La maille la plus simple, que l'on va étudier, est la maille cubique. On utilise ici la perspective cavalière pour représenter les mailles cubiques afin de mieux visualiser le cube en trois dimensions. Nous allons réduire la taille des atomes pour faire apparaître la maille, tout en gardant à l'esprit qu'en réalité, certains atomes de la maille sont en contact les uns avec les autres. Ici, on repère une entité sur chaque sommet de la maille. La position des entités dans la maille est appelée réseau. On dira alors que le cristal a une structure de type cubique simple, et qu'on a représenté la maille cubique et les entités qu'elle contient. On dit aussi parfois que c'est la représentation d'un réseau cubique simple. Dans une maille cubique, il est possible de disposer différemment les entités. Voici le second exemple qu'il faudra connaître. Les entités occupent les huit sommets de la maille et le centre des faces. On dira alors que le cristal a une structure de type cubique à face centrée. On a représenté un réseau cubique à face centrée. On voit bien avec ces deux exemples que la position des entités dans cette maille distingue les réseaux cubiques simples et cubiques à face centrée. Pour conclure, un cristal est donc défini par la forme géométrique de la maille, la nature et la position dans cette maille des entités qui le constituent. Sachez que tous les solides ne sont pas des solides cristallins. En effet, le verre, par exemple, a une structure qu'on dit amorphe. L'empilement des entités se fait sans ordre géométrique. On ne peut pas repérer d'organisation particulière à l'échelle microscopique. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons la notion de multiplicité, notée z. Cela nous sera utile pour déterminer ensuite la masse volumique d'un cristal et sa compacité. À bientôt !